salut tu vas bien ? on est vendredi ce soir enfin après midi et ça fait beaucoup de bruit ici et je vais encore rouler avec un journaliste dis donc ouais sauf que lui lui il est cycliste urbain et pas qu'un peu il a un trajet assez long aussi donc je ne me trouve pas dans la position de rouler avec quelqu'un qui n'est absolument pas aguerri j'ai quelques inquiétudes qui s'évaporent par rapport à la dernière fois sauf que là la météo on nous prévoit de la neige quand même alors bon la neige à paris c'est du grésil et donc ce qui va m'arriver c'est que je vais encore avoir des problèmes de caméra il va falloir tout le temps que je sois prêt à dégainer pour nettoyer ma cam voilà sinon il y a ce week-end il y a aussi beaucoup de vent aujourd'hui ce matin j'ai pris les bords de Seine intégralement et bah intégralement j'avais le vent dans le pink et j'ai mal au genou voilà c'est pas de bol hein j'ai mal au genou voilà tendinite latérale externe à droite salut toi tu vas bien alors oui j'ai roulé à nouveau avec un journaliste qui m'a contacté par facebook alors grosse différence effectivement il est cycliste quotidien pas depuis si longtemps que ça il s'y est mis il n'y a pas si longtemps mais donc avec ce petit regard qu'il a un petit peu de l'intérieur quand même et puis c'est pour la radio donc je suis ravi parce que il n'y a pas de problématique d'anonymat flouté le visage je réponds bien volontiers aux questions de tous les journalistes avec les petites surprises que ça peut me donner des fois quand on me propulse sur un piédestal de justicier de la route par exemple mais là j'ai bien content parce que voilà j'ai affaire à quelqu'un qui est un insider il connaît très bien les problématiques auxquelles on est exposé tout type de problématiques que ce soit les aménagements les incivilités les équipements les conditions climatiques rouler sous la pluie et voilà tout simplement choisi un jour dans la semaine pas de bol s'associer un petit peu là quand on s'est retrouvé à sa radio donc j'ai trouvé ça intéressant si on oublie même le côté journaliste de rouler tout simplement de rencontrer un cycliste quotidien c'est pas rien ce qu'il fait par jour d'après ce que j'ai compris c'est c'est à peu près sensiblement la même chose que mon kilométrage quotidien c'est pas rien c'est pas énorme tout le monde peut le faire la preuve c'est que il s'y est mis il n'y a pas si longtemps et qu'il le fait mais c'est assez significatif par rapport à la moyenne des déplacements quand tu te rends compte que le déplacement moyen en ville en voiture est plus court largement plus court que mes déplacements à moi un vélo ça fait un petit peu réfléchir bref il m'a collé un micro dans le col de la veste et puis il avait lui même un micro et il m'a mis dans une position que j'adore c'est à dire que en gros j'ai jacté pendant 50 minutes donc j'étais bien dans mon élément là il n'y a pas de souci avant que ça enregistre j'ai appris qu'il était abonné à mon compte twitter et à ma page youtube et qu'il était spectateur des films que tu peux voir ici voilà il m'a même dit alors ça m'a fait bien rire parce qu'il m'a dit il y a ma compagne qui vous salue qui aime beaucoup votre travail avec ce petit sentiment dans le regard quand il te dit ça un peu quand on me dit sur twitter dis donc bilouque il y a ma femme là qui s'endort en écoutant ta voix ça me pose des petits problèmes bon ça me fait rire ça c'est la magie de justement de la radio par exemple tu vois c'est que tout le monde peut s'imaginer ce qu'il veut tu vois pas ma bobine tu vois pas mon corps bah si tu savais je suis pas bras de pite vous inquiétez pas les mecs vous risquez rien bref il me pose des questions il me demande pourquoi je suis venu au vélo taf enfin à peu près tout ce que je t'ai raconté ici même au travers de mes multiples délits observations en mode libre pensée voilà où je t'ai raconté un petit peu mon mon chemin de vie et pourquoi j'ai commencé très tôt à me déplacer à vélo et pourquoi je continue et pourquoi par moment j'ai arrêté et puis après il m'a fait parler de toutes les problématiques alors c'était un petit peu spécial parce que j'avais l'impression de parler à quelqu'un à qui ce discours était déjà totalement acquis justement donc j'ai peut-être pas eu le discours en fait je lui parlais à lui et j'ai complètement oublié ses auditeurs ce que je t'ai dit ici lui il le connaît donc je parlais comme à quelqu'un qui connaît déjà tout ça sauf que bah il va monter son émission est ce qu'on va retenir c'est peut-être un discours qui s'adresse un peu plus à à des cyclistes que aux citoyens lambda qu'ils soient automobilistes cyclistes piétons usagés des transports en commun donc j'ai un peu déçu j'ai complètement occulté les auditeurs ses auditeurs alors que quand j'ai eu affaire aux précédents journalistes là comme il était totalement nouveau dans la discipline au contraire je me suis retrouvé dans une position de grande pédagogie bon là échec total j'ai complètement occulté ça je parlais à un cycliste on parlait on causait entre cyclistes c'est là que je me rends compte que les militants le milieu associatif ils ont un discours qui est absolument rodé justement pour pour s'adresser au plus grand nombre et je me rends bien compte que j'ai aucune expérience en la matière n'étant moi même ni membre d'une association ni militant au sens noble du terme je respecte énormément ce milieu associatif et militant justement ce sont les gens qui consacrent beaucoup d'énergie enfin c'est du pur altruisme pour le coup et ça fait bien avancer les choses c'est juste que moi j'ai pas ça dans l'âme j'ai pas ça dans les veines je me rends compte que je sens que je suis pas doué pour ça et je me rends compte encore plus dans ce type d'exercice d'interview je me trouve dans une position faudrait que je plaide un petit peu ma cause j'ai un peu de mal à le faire en fait alors j'avais concocté deux concerts avec lui un itinéraire très varié en fait évidemment on a commencé par la pompidou parce qu'elle concentre un petit peu tous les débats médiatiques avec ce semi échec annoncé de par la complexité de ses accès et notamment l'accès côté boulogne où il faut vraiment que tu fasses 400 500 mètres sur une deux fois deux voies quand même et puis malgré tout t'es parti pour plus de trois kilomètres non-stop sans pouvoir t'en enfuir c'est pas forcément utile à beaucoup de personnes tiens si tu veux voir un magnifique frôlement c'est là que ça se passe alors ça j'aime pas du tout surtout que bien évidemment tu t'en doutes on va le retrouver au prochain feu donc c'est c'est enfin je veux dire c'est même pas pour gagner deux minutes il n'a rien gagné il n'a rien gagné je l'ai retrouvé voilà on l'a retrouvé au même feu au même endroit sérieux les gens mais arrêtez de nous raser les moustaches comme ça vous en gagnez même pas du temps là on vous retrouve toujours bon on arrive sur la portion bidirectionnelle court albert premier ensuite court la reine ça roule tout seul on est bien à l'abri pour le coup donc là il n'y a pas de rasage de moustache en règle on est bien tranquille avec toujours cette alternance de pont avec éventuellement une rupture du flux on va dire j'en avais déjà parlé ça m'avait sidéré quand j'étais allé rouler à Bordeaux à Bordeaux il y a très peu de ponts donc alors quand tu suis la même rive du fleuve pendant longtemps c'est super efficace parce que tu as des portions de plusieurs kilomètres sans pont donc sans discontinuité donc là on est encore bien sur toute cette portion c'est toujours maintenant beaucoup plus fluide qu'avant depuis que la Pompidou est réduite ça fait moins un goulet donc du coup sur toute cette portion c'est toujours plus fluide désormais jusqu'aux abords de Concorde où là fatalement surtout si c'est bouché sur la Concorde ça devient un peu grotesque particulièrement ce soir là d'ailleurs c'était bien bien pris là bon il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre ce que c'est qu'une voie de bus ici ça m'arrive très souvent même carrément de descendre du vélo et de le pousser sur le côté pour remonter parce que parfois il n'y a juste pas la place surtout avec mon centre droit là sur mon commuteur j'arrive un peu plus à me faufiler avec le centre route sur mon croix de fer donc Concorde dans une heure où je la fréquente moi en général je la prends le matin oui c'est un peu plus, c'est un peu plus nerveux à cette heure-ci, un peu plus chargé Peut-on continuer à voir autant de voitures dans les villes modernes ? De nouveaux moyens de transport émergent, les véhicules partagés, les scooters électriques, le vélo qui revient en force et on se trouve dans une situation d'entre-deux où tout ce monde doit cohabiter dans une ville qui historiquement a été organisée autour de la voiture une ville où le partage de la route ne va pas forcément de soi la bataille de la rue à Paris, reportage signé Simon Rosé voilà on voit quand même une place de la Concorde bien gratinée quand même ouais là c'est bien d'habitude à cette heure-ci c'est quand même un peu plus fluide mais là c'est vendredi soir et puis ça vient à faire les petites courses de Noël Vendredi soir, 17h, place de la Concorde à Paris, des voitures partout donc là à droite on a une voie de bus où il y a plein de véhicules particuliers je crois que j'ai jamais mis autant de temps entre Concorde et Madeleine alors pourquoi je continue ? Bah pour ce qu'on vient de vivre là 300 mètres de voitures totalement à l'arrêt, totalement congestionnées et là j'ai moyen de profiter de Paris on a vu des jolies décos de Noël je les aurais pas vu en métro je les aurais vu en voiture mais je les aurais vu peut-être un peu trop longtemps là à mon goût les décorations de Noël sont jolies mais des centaines de lumières rouges viennent les concurrencer ce sont les feux stop des voitures à l'arrêt au milieu, Bilouk, un cycliste c'est le surnom qu'il utilise sur internet quand il publie ses vidéos sur Youtube des vidéos de vélo car Bilouk est un vélo tafeur il va à vélo, au taf, au travail ce soir il pleut et l'environnement motorisé n'est pas des plus agréables on a pas pris l'itinéraire le plus sympa il y avait évidemment moyen de s'épargner ça voilà c'est quand même grotesque le trafic ce soir le trajet c'est ici les Moulineaux au sud-ouest de Paris direction Nation à l'est un parcours que l'on peut faire en métro, en voiture, en scooter à pied ce serait peut-être un peu long pour Bilouk le plus efficace c'est le vélo j'ai tout essayé j'ai fait la voiture pendant quelques mois mais vraiment avec pugnacité et obscenation j'ai voulu voir un petit peu bon je mettais beaucoup plus de temps en voiture je parle de ça c'était au début des années 2000 on parle pas d'Anil Elgo c'était encore Jean Tibéry à l'époque c'est marrant parce que Simon il dit à aucun moment qu'il était à vélo également peut-être un devoir de réserve de journaliste bon je fais une petite pause d'abord je vais pas tout te mettre parce que voilà si tu veux l'écouter évidemment tu peux le trouver sur internet le podcast de ce magazine de près de 20 minutes qui est très intéressant il s'est intéressé vraiment à beaucoup de modes de déplacement aux scooters en free-floating aussi ça traite bien de cette problématique des déplacements à Paris et de cet effet essayer de faire rentrer un litre et demi de flotte dans une bouteille d'un litre tous les matins et tous les soirs forcément ça déborde et cette place de l'Opéra j'ai mis un temps inconsidéré j'ai accéléré énormément mais enfin c'était incroyable le temps qu'on a passé bloqués à ne pas pouvoir ni se faufiler ni passer ralenti par les automobilistes qui eux-mêmes bloquaient totalement toutes les intersections de cette place c'est-à-dire que tu as des gens qui s'engagent et qui se retrouvent bloqués en plein milieu et sauf que là ils étaient des centaines et ça devient le chaos total cela fait plus d'une dizaine d'années que Bilouk pédale pour son trajet de missile travail 12 kilomètres par beau temps, par pluie, tous les jours de la semaine et c'est rarement aussi désagréable que ce soir-là Regarde-le, ça c'est magnifique les scooters à contresens c'est en boulevard ça me fait penser que justement j'en avais parlé ce phénomène absolument sidérant que 3% des gens qui se déplacent à Paris les deux roues motorisées concentrent à eux seuls plus de la moitié des accidents mortels ça donne beaucoup à réfléchir quand même sur les dangers d'avoir entre les jambes un engin aussi puissant alors justement Simon il a interrogé un utilisateur de scooters et il a fait parler un petit peu de son respect du code de la route et des aménagements cyclables justement Et ce n'est pas sa seule incartade comme de très nombreux conducteurs de deux roues motorisés il lui arrive de rouler là où il ne devrait pas être comme sur les pistes cycle ça m'arrive ça m'arrive vraiment qu'on s'est bouché et que et que voilà et que oui ça me fait perdre du temps si je reste derrière mais oui ça m'arrive de ne pas être totalement clean avec le code de la route mais j'essaye d'être prudent il faut t'avouer à demi pardonner mais ce genre de comportement agace les cyclistes illustration avec Bilouk il n'a pas fallu pédaler longtemps avec lui pour en être témoin tu m'étonnes John on a été servi je t'ai pas mis la suite ce que je raconte en situation parce qu'en fait c'était hors champ de la caméra c'était au niveau du pont de la concorde qui va vers l'assemblée nationale cette fameuse bande qui est tout le temps tout le temps trustée par des kilomètres de RM après je reconnais volontiers que de la délinquance routière et des incivilités elles sont commises par tout le monde et les cyclistes également parce que c'est pas mon genre moi par exemple de griller les feux même si ça peut m'arriver tu l'as vu ici je le cherche pas forcément d'ailleurs mais ça peut m'arriver de griller des feux par enthousiasme c'est pas la même chose 70 kg sur un vélo de 15 kg que 250 kg de scooter sur un piéton par exemple je suis pas non plus du genre à circuler sur le trottoir avec mon vélo on en voit on voit aussi beaucoup de scooters sur les trottoirs bon maintenant t'imagines pas que je suis en train de faire une charge tu l'as vu celui-là le scooter à droite là qui arrive justement du trottoir qui vient violer deux lignes blanches je sais même pas comment analyser ça nous on a un petit panneau pour passer là on dit va pépouze tranquille c'est un peu désespérant quand même et nous voici à la place de la république et on va filer tout droit jusqu'à nation par le boulevard Voltaire c'est traditionnel feu rouge pratiquement à chaque embranchement bon ici il y a une bande au milieu là faut la deviner faut savoir où elle est et puis elle est très très occupée avec des véhicules dessus et tranquillement on va aller s'engouffrer sur la toute nouvelle piste cyclable du boulevard Voltaire toute neuve elle est bien large en fait elle est positionnée un peu comme une tibérie mais on a pu rouler tous les deux de front dessus tellement elle est large et on pouvait papoter comme ça bon Simon il a ses freins qui couine alors c'est très étrange là parce qu'on n'est pas concerné par le feu là en fait alors là c'est mal fait il faudrait une reprise du feu ici en fait c'est à dire que là techniquement on aurait pu passer sauf qu'on risque de se tuer quand même c'est tout bête hein il manque juste le feu du bon côté de la piste sauf que c'est un carrefour là bon une petite portée là ça va ça passe à deux un peu moins mais faut se resserrer un peu bah écoute c'est pas mal cette piste moi je suis bien content on verra l'usage et au respect bon là pouf ça y est c'est fini on arrive au Bataclan je pense que ça va continuer hein les travaux je pense que ça va c'est censé remonter intégralement jusqu'à Nation ça mettra du temps ça prendra du temps il y a toute une portion qui était fermée dans un sens pendant les travaux de ce qu'on a roulé là bah tiens justement un petit peu après Richard Lenoir justement ça voilà ça recommence donc ça bouchonne un petit peu là alors laisse-feu Simon était justement en train de me parler des deux roues motorisées et de leur comportement mon épouse elle est cycliste mais elle est également motarde donc euh alors c'est pas là je vais faire une grosse distérance entre les motards et les conducteurs de scooters c'est marrant parce que pendant que je lui ai parlé de ça on a même pas fait attention à ce scooter qui d'une manière totalement ridicule a mis un gros coup de gaz pour freiner tout ce qu'il pouvait pour éviter de se prendre un poteau sur l'îlot central voilà il a joué il a perdu et dans la foulée t'as pu voir cette voiture rouge qui nous a rageusement serré pour venir s'entasser 15 mètres plus loin derrière les véhicules arrêtés et dont les phares arrière ne sont pas fonctionnels en plus étrange tiens j'ai remarqué que ceux de l'avant fonctionnaient oula jolie queue de poisson là je te double à fond les ballons pour m'arrêter tout de suite débrouille toi avec ça et avec les bus qui arrivent à ce moment là quand tu déboîtes en gros là côté incivilité on a été bien servis ce soir là quand même c'était bien copieux quoi on a bien plus cher quand même encore une voiture mal garée c'est voilà typiquement ce genre de cas t'as un véhicule qui est garé tu vas pour l'éviter évidemment tu ralentis aussi bien sûr mais au moment où tu vas déboîter il peut arriver n'importe quel véhicule en fait et il y a un tout petit peu mis en danger de ma vie pour les questions de confort là pendant ce temps là la lumière a bien baissé là il fait quasiment nuit maintenant sachant que je crois que ma caméra ramène de la luminosité dans le ciel qui n'est pas très naturel c'est à dire qu'en gros il faisait plus sombre que ça dans le ciel théoriquement à cette heure là j'étais content de le rencontrer ce journaliste Simon j'étais content de rouler avec un cycliste quotidien aussi on a pas forcément la même approche de la chaussée la même façon de circuler c'est toujours enrichissant de faire des rencontres comme ça et de papoter même si j'ai complètement occulté le fait que j'avais un micro en fait j'ai totalement zappé et puis à côté de ça je réalisais un truc quand même c'est que je... c'est déjà de nature je suis pas capable trop de faire deux choses en même temps et je me rends compte que je circule pas de la même manière quand je suis en train de parler à quelqu'un et que j'ai pas la même attention ta tête est occupée à réfléchir et moins à analyser la chaussée et ce qui s'y passe justement je réalise ça vraiment là juste en regardant notre manière de remonter Voltaire de République à Nation mais c'est assez criant c'est plein d'enthousiasme mêlé par moments d'inconscience je me vois rouler je me reconnais pas trop quoi c'est pas beau Burke Une transition est en effet engagée nos modes de déplacement en ville sont en train d'être chamboulés comme rarement cette période d'entre-deux que l'on vit actuellement est compliquée le partage de la route ne va pas forcément de soi Bilouk sur son vélo en fait l'expérience quotidienne il est fragile dessus mais pourtant il l'enfourche tous les jours Paris c'est une ville qui s'est fait entasmer la terre entière mais quand on y vit au bout d'un moment on a tendance à on peut avoir tendance et c'était mon cas à subir la ville et ne pas en profiter comme on devrait en profiter et en fait à vélo je me suis rendu compte que Paris c'était minuscule que je connaissais pas Paris je connaissais pas la ville il y a des coins où j'allais pas où c'est juste magnifique où c'est juste sympa j'ai découvert des petits parcs des petites choses comme ça et quand on se met à profiter de ça enfin on est finalement on se sent vraiment parisien parce qu'on vit la ville on vit dans la ville on vit la ville quoi et on continue d'y avancer malgré les bouchons, le bruit, la pollution, les incivilités peut-être qu'on va plus vite en pédalant qu'en appuyant sur l'accélérateur mais dans les deux cas Paris reste un très beau terrain pour se déplacer bah c'est vachement bien son documentaire là je t'invite à cliquer sur le lien que je vais poster merci Simon c'était un bon moment et à écouter aussi en tant qu'auditeur c'est un chouette travail bon t'as rien pu faire pour ma voix essoufflée ça c'est le jeu hein ma pauvre Lucette quand tu dois parler en même temps que tu pédales bon ben voilà c'est fini pour cette ultra longue délit observation qui a passé la barre symbolique des 20 minutes 35 si jamais t'as écouté jusqu'au bout je te remercie mais intensément par contre faut quand même aller consulter là c'est grave allez bisous bisous c'est parti c'est parti